Elvis Presley a marqué toute une génération Le chanteur américain a également été, et ce durant de longues années, l'idolée de Johnny Hallyday. Cet été, lorsque Laetitia, Jade et Joy se sont rendues sur la tombe de Johnny Hallyday pour des cérémonies privées, elles n'ont pas manqué de chantonner les paroles de la célèbre chanson Love Me Tender. Lundi 18 janvier, Laetitia Hallyday a adressé un nouveau clin d'œil nostalgique à celui qui a longtemps impressionné son mari. Sur son compte Instagram, la maman de Jade et Joy a dévoilé une vidéo dans sa story, sur laquelle plusieurs photos du King défient l'une à une. En fond sonore, les paroles de la chanson « And I Love You So » résonnent. Une nouvelle façon pour Laetitia Hallyday de se remémorer son défunt époux, qui aimait lui chanter les célèbres titres du répertoire de la star américaine. Johnny Hallyday a longtemps vénéré Elvis Presley. Et de son vivant, le rockeur français a toujours assuré ne jamais avoir fait sa connaissance. Alors que la réalité était tout autre. Si est-il la chanteuse Régine qui, dans son livre baptisé « Gueule de nuit », a fait cette révélation étonnante. Celle qui est à l'origine de cette rencontre survenue dans les années 1960 a dévoilé que celle-ci fut pour le moins catastrophique. Et pour cause, une fois les présentations faites entre les deux chanteurs, Elvis Presley n'a pas prêté tellement d'attention à son plus grand fan. La reine de la nuit avait promis de ne rien révéler de cet événement tant que Johnny Hallyday serait en vie. « Tu sais, il ne faudrait jamais rencontrer ses idoles », lui a-t-il lancé, très t-dessus. Voilà pourquoi le taulier a préféré ne jamais l'évoquer. Sous-titrage Société Radio-Canada